Bonjour tout le monde, je suis Fabrice de la Forêt Gommande et aujourd'hui je vais vous présenter une liane de jardin forêt, l'Akebi Akebi Akinata. L'Akebi Akebi Akinata est une liane de la famille des Lardisabalaceae, c'est une liane qui va faire à terme 10, 15, 20 mètres de hauteur. Elle pousse naturellement en Asie, donc en Chine, Corée, Japon, le long des ourlets forestiers également, ça va être une liane qui va aimer les terres profondes, riches, humifères. Le feuillage est relativement remarquable, les feuilles sont composées de 5 folioles et le feuillage sera persistant à semi-persistant en fonction des températures hivernales. Akebi Akinata est une liane qui est monoïque, c'est-à-dire qui va cohabiter sur le même végétal des fleurs mâles et des fleurs femelles, cependant il n'y aura pas d'auto-fécondation possible. Il va falloir donc pour obtenir une fructification, avoir deux plants qui sont génétiquement distincts, c'est-à-dire implanter deux variétés différentes sur le même lieu pour pouvoir après récolter les fruits et les consommer comme on va le voir après. On voit bien le caractère monoïque de l'espèce avec ici la fleur femelle, l'épistyle qui va permettre la réception du pollen, et ici le bouquet de fleurs mâles qui vont émettre comme ça le pollen bientôt. Alors aux heures chaudes du printemps, avec les floraisons femelles, on a une espèce d'arôme, d'odeur suave qui se dégage de la liane et qui est vraiment intéressant pour parfumer comme ça tout un secteur, c'est assez envoûtant. Akibekinata est une liane intéressante à plus d'un titre, c'est déjà une liane qui va être une liane ornementale, on la trouve d'ailleurs comme ça vendue généralement chez les pépiniéristes. C'est une liane qui est fruitière, donc on va manger la pulpe du fruit qui est sucrée, qui est relativement un peu aromatique cependant. Le fruit lui-même aussi se consomme, se fait cuire à la manière d'une courgette, et les jeunes pousses de printemps se mangent comme des jets de houblons, revenus, blanchis, poilés, etc. C'est aussi une liane qui est fourragère, qui va servir pour les moutons, pour les chèvres, et une liane qui a un long passé médicinal en Orient, en Chine, etc. Alors la kibie aussi présente des rameaux qui sont souples, qui sont flexibles et à la fois qui sont résistants, et donc elle est utilisée à ce titre là pour de la vannerie, pour du tressage, un peu comme les rameaux de clématite ou également aussi les branches d'osier. Alors la kibie est quand même une liane qui est relativement facile à faire pousser, surtout en jardin forêt. C'est quelque chose qui va pouvoir se développer dans un sol qui va être riche, qui va être humifère, qui va avoir une grande teneur aussi en champignons. Il va profiter des faits d'ombrage à des moments de la journée, surtout sur les jeunes plants. La kibie qu'on voit ici est en train de grimper sur un aulne, qui est un arbre de nos contrées, qui est un arbre fixateur d'azote. On la voit comme ça baignée dans l'espace boisé, avec une certaine hygrométrie, avec ces paramètres-là forestiers, qu'elle va pouvoir rapidement, rapidement se développer. Alors il y a les formes sauvages qui vont permettre une fructification des fruits de cette taille-ci, à peu près. Et puis des variétés qui ont été sélectionnées, notamment en Asie, et qui vont faire des fructifications de ce format-ci, des fruits vraiment de grosse grosse taille, comme la variété Purple Incense, par exemple, ou la variété Shirobana. Et bien merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Auquel cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !